Depuis mai 2015, je pense qu'il y a eu un sommet de la CAC qui s'était tenu en Diamena et qui avait acté ces réformes dont l'importance n'échappe à personne. Vous savez qu'il y a un processus d'intégration au niveau du continent, dans le cadre certainement duquel on a mis en place même une zone de libre-échange continentale. Mais malheureusement, au niveau de l'Afrique centrale, la communauté économique régionale, qui est censée être le pilier dans le processus d'intégration, n'arrive pas à remplir sa mission. Vous savez que nous avons au niveau de l'Afrique centrale la CAC plus la CEMAC plus la CPGL, mais la communauté considérée comme pilier pour l'intégration continentale, c'est la CAC. Or, la CAC n'arrive pas à remplir cette mission et c'est la raison pour laquelle le chef d'État avait décidé en son temps de la réformer. Cette réforme porte essentiellement, je pense, sur la mise en place de nouvelles structures plus performantes, plus efficaces, certainement en mobilisant davantage de ressources pour leur permettre d'achever, d'accomplir leur mission. Et ainsi, la réforme prévoit la mise en place d'une nouvelle commission qui va remplacer le secrétaire général avec un nombre réduit de membres. La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de cinq commissaires. Mais la communauté sera également dotée d'un mécanisme régional pour la prévention et la gestion des crises à travers un conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale qui va fonctionner au niveau des ambassadeurs qui seront accrédités auprès de cette communauté dans le pays du siècle. Mais nous aurons également des institutions telles qu'un parlement communautaire, une cour de justice, une cour de compte. Donc la réforme, certainement à partir du sommet qui sera tenu demain, va engager dans sa phase de mise en œuvre. Mais elle va s'étaler certainement encore sur quelques années pour que toute réception soit mise en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !